Bonjour, je vous propose la correction des quelques exercices du premier atelier grec que je vous avais demandé de suivre à distance avec tout d'abord une question qui portait sur les expressions tirées de l'alphabet grec, du moins du nom des lettres de l'alphabet grec. Ne pas bouger d'un iota vient du fait que le iota est une lettre très fine, un caractère très fin, donc l'expression veut dire ne pas bouger d'un centimètre. La réponse est acceptable, en effet, un iota est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Une personne lambda fait référence à la lettre lambda qui note le phonème LE, et on peut l'expliquer par la position médiane de cette lettre dans l'alphabet grec. En effet, elle est au milieu de l'alphabet grec, donc une personne lambda est une personne de la moyenne, une personne d'un niveau moyen, qui porte des caractères ou des caractéristiques moyennes communes au plus grand nombre. Question 3. Le temps chronos. Donc, question 3, page 150. Recopier 5 mots grecs du tableau. Trouver pour chacun un ou plusieurs mots français qui en sont issus. Donc l'élève en question a choisi chronos. Alors la lettre qui doit présenter un croisement des deux traits au niveau de la ligne principale, donc elle doit être un peu plus basse. Chronos a donné chronomètre, chronophotographie, chronophage. Le mot hypnose, le sommeil, est à l'origine de hypnose. L'adjectif monos seul est à l'origine de monocycle, monologue, monothéiste, etc. Et l'élève a choisi techné et gramma et a parfaitement trouvé des noms français issus de ces noms grecs qui accompagnaient la présentation des 24 lettres de l'alphabet. Question 2 et 5. Il s'agissait de placer dans l'ordre alphabétique 4 mots ou expressions. Et l'élève a eu la bonne idée de placer en deuxième position Hélène Treskayan dans la mesure où cette lettre θ est la huitième lettre de l'alphabet et donc précède le iota qui est la neuvième lettre de l'alphabet grec. Donc c'est un bon classement. La racine commune au mot grec du glossaire est Hélène. Hélène, donc c'était en effet la question. La racine commune, c'est bien Hélène qui est la racine d'un terme qui signifie grec. Avec l'adjectif Hélène qui est placé en tant que correspondant dans votre manuel du latin grecus. Donc quels mots français sont à rattacher à cette racine ? L'élève a eu la bonne idée de proposer Hélénisme, donc bien orthographié avec deux L et l'hélénisme qui caractérise la culture, l'ensemble de la civilisation grecque ou un trait de la langue grecque, peut être qualifié d'hélénisme. Les deux dernières questions, page 152, vous demandez de trouver tout d'abord l'étymologie d'évangile. Donc dans évangile, nous avons deux mots, E, Ève, E qui veut dire bien, bon et angelion, en effet, l'annonce. Évangile signifie la bonne, la bonne et heureuse révélation, pourrait-on dire. Dans votre manuel, vous aviez le titre E angelion kata mattaion, l'évangile selon Matthieu. Alors il est vrai que la seule lecture du texte permettait de trouver dans le titre la réponse, mais n'oubliez pas de consulter le site CNRTL où vous avez, à la fin de chaque article, une partie étymologie et on apprend l'étymologie d'E angelion ici. Toute cette partie-là, bonne nouvelle, évangile. Voilà pour un travail tout à fait correct. Il nous reste la dernière question à traiter. Le mot grec signifiant livre est biblos. Le nom français Bible en est issu. En effet, le Nouveau Testament est dans la Bible, figure dans la Bible. Si la justification peut paraître quelque peu maladroite, les deux premiers éléments de la réponse sont acceptables. En effet, l'élève a bien noté le grec biblos en lettre capitale avec le sigma final. Le mot français Bible en est issu. Et alors, quel est le lien ? C'est un lien qui n'est peut-être pas évident à faire. Alors, on n'avait aucun élément hormis le mot « libère » que l'on trouvait au début du texte. Biblos, « libère ». Nous avions face à face les deux textes, l'un en grec, l'autre traduit en latin par « erasme » à la Renaissance. Et bien sûr, il s'agissait de connaître le sens du mot « libère », un mot que nous avons déjà vu qui signifie « le livre ». Et à partir de là, en déduire la traduction de « biblos ». Mais donc, le nom français est bien entendu « la Bible » qui en est dérivée. Et quel est le lien à faire ? Alors, si nous n'avons pas d'idée, là encore, cherchons dans le CNRTL. Et l'on peut établir un rapprochement. Donc, nous retrouvons l'expression « ta biblia ». Déjà, nous avons affaire à un autre pluriel « ta biblia ». Les livres, il ne faut pas oublier que cela signifie « les livres ». C'est un rassemblement à la Bible de livres sacrés. Et finalement, du neutre pluriel « biblia », nous allons passer à un mot latin féminin « biblia », qui au Moyen-Âge verra son « a » s'amuir en « e » et former un nom singulier, féminin, qui se termine par la lettre « e », « la Bible ». Et ce nom va acquérir même un sens plus trivial pour ne plus désigner les seuls textes sacrés. Mais quand nous parlons de la Bible, je ne sais pas, la Bible du football, nous parlons par exemple d'un ouvrage de référence et qui nous apprend beaucoup de choses sur le sport en question.